alors je vous propose d'entendre un passage dans l'évangile de jésus christ selon luc au chapitre 10 alors c'est un petit peu la suite de ce que je vous ai lu dimanche dernier avec le ce qu'on appelle le sommaire de la loi tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur tout ton âme toute ta force et toute ton intelligence et pour aujourd'hui c'est quand même un peu plus le tu aimeras ton prochain comme toi même avec cette question qui est mon prochain mais j'ai choisi donc la version de l'évangile selon luc pour poursuivre cette réflexion à partir du verset 21 jésus fut transporté d'allégresse sous l'action de l'esprit saint et il dit je te célèbre père seigneur du ciel et de la terre parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et que tu les as révélées aux tout petits oui père parce que tel a été ton bon plaisir tout m'a été remis par mon père et personne ne sait qui est le fils sinon le père ni qui est le père sinon le fils et celui à qui est le fils décide de le révéler se tournant vers les disciples il leur dit en privé heureux les yeux qui voient ce que vous voyez car je vous le dis beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous vous regardez et ils ne l'ont pas vu ils ont voulu entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu un spécialiste des écritures se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve maître que faire pour hériter la vie éternelle jésus lui dit qu'est-il écrit dans les écritures et comment les lis tu comment les interprètes tu le spécialiste des écritures répondit tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi même tu as bien répondu lui dit jésus fais cela et tu vivras mais lui voulant se justifier dit à jésus et qui est mon prochain jésus reprit un homme descendait de jérusalem à jéricho il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi mort par hasard un prêtre descendait par le même chemin et il le vit et passa à distance un lévite arriva de même à cet endroit il le vit et passa à distance mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému pris aux entrailles lorsqu'il le vit il s'approcha il pensa à ses plaies en y versant de l'huile et du vin puis il le plaça sur sa propre monture le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui le lendemain il sortit deux deniers les donna à l'hôtelier et lui dit prends soin de cet homme et ce que tu dépensera en plus je te le payerai moi même à mon retour et jésus dit aux spécialistes des écritures lequel de ces trois te semble être devenu le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits et il répondit c'est celui qui a agi avec miséricorde pour lui jésus lui dit va et toi aussi fais de même l'homme qui intervient donc ce spécialiste de la bible se pose des questions au moins deux excellentes questions que nous entendrons au fil de ce récit alors pourquoi est ce qu'il se pose des questions il a entendu parler d'un homme jésus dont certains apprécient l'enseignement l'homme ne se prononce pas a priori ni pour ni contre jésus il garde la question ouverte il va le voir et il l'éprouve par lui même jésus comprend cela et il s'y prête de bonne grâce d'ailleurs je pense que bien donner nos contemporains pourrait essayer l'évangile de jésus-christ et la foi qu'il propose l'essayer comme on essaye un sport une année pour voir si ça nous fait du bien si ça nous plaît si ça nous convient or c'est vrai que le dieu que nous fait rencontrer l'évangile nous fait le plus grand bien donc premièrement afin de tester jésus l'homme lui pose cette question mettre que faire pour hériter la vie éternelle en français d'aujourd'hui cela se traduit par que faire pour que ma vie vaille la peine excellente question en fait notre liberté et la plupart du temps dans les petits choix ce petit choix de la vie de tous les jours qu'est ce que je vais faire de ma journée qu'est ce que je vais faire de cette heure où je n'ai rien d'obligatoire à faire c'est cela finalement qui est en question ici pas tant de savoir s'il y a une vie après la mort moi je pense que oui mais nous verrons bien mais de trouver comment faire pour que la vie présente soit vraiment vivante quel est un sens un sens tel qu'elle prenne un poids d'éternité alors que lui répond jésus deux questions pour le récompenser de sa question alors c'est un peu énervant les gens qui nous répondent toujours par des questions à nos questions mais jésus le fait pour notre bien pour nous faire aller au delà effectivement les réponses et ben bloquent la situation alors qu'une question nous fait mettre en chemin et donc jésus l'invite ainsi à chercher lui même la réponse mais pour cela il lui propose aussi de s'interroger sur sa propre façon de chercher en effet l'homme est un spécialiste de la bible alors pour répondre à la question qu'il se pose jésus lui dit qu'est-il écrit dans la bible et il ajoute une seconde piste de recherche une seconde question comment interprètes tu ce qui est écrit dans la bible et donc ce recul sur notre propre façon de chercher est en fait extrêmement important et nous n'y pensons pas toujours spontanément parce que cela nous demande un effort et puis cela demande aussi une lucidité qui n'est pas évidente car cela suppose d'être prêt à se remettre en cause dans son fonctionnement même dans sa façon d'interpréter les écritures dans sa façon peut-être de prier et c'est pas évident c'est peut-être plus facile à un enfant qu'à un adulte comme nous l'avons entendu dans la prière de jésus la prière de louange à dieu que jésus prononce c'est encore plus difficile pour un savant comme cet homme de remettre en cause ce qu'il a toujours pratiqué pour nous aider à avoir ce recul sur notre propre façon de chercher il est utile de discuter régulièrement avec d'autres de philosopher avec des amis par exemple avec son conjoint ou avec sa grand-mère de fréquenter un petit peu peut-être une église parce que comme l'indique montaigne le commerce des hommes est merveilleusement propre et la visite des pays étrangers a frotté et limé notre cervelle contre celle d'autrui alors dans ce que dit montaigne il n'est pas simplement question d'affiner notre pensée notre philosophie notre théologie notre moral mais de limer notre cervelle c'est à dire de travailler sur notre capacité même à penser pas simplement travailler notre théologie mais de travailler notre façon de l'élaborer notre façon de chercher la solution notre façon d'interpréter la bible et d'interpréter le monde qui nous entoure notre propre façon de prier notre propre façon d'être si jésus avait apporté sa propre réponse alors nous aurions été formidablement intéressés bien sûr par son analyse sur ce que c'est que la vie et puis comment la rendre plus profonde et plus vrai alors on aurait été content d'entendre la cité les citations des auteurs qui l'auraient choisi de nous de nous apporter avec des notes en bas de page nous auriez été en nous aurions été encore plus intéressés par un traité où jésus nous aurait expliqué sa méthode d'interprétation des écritures ou interprétation du monde mais tout cela aurait été finalement qu'un piège pour l'homme l'interrogeant quelque chose qui l'aurait enfermé alors qu'avec cet appel non seulement à exercer lui même sa recherche mais à réfléchir sur sa propre façon de chercher jésus montre que dieu nous en pense capable alors c'est vrai que c'est un spécialiste de la bible que jésus conseille de lire la bible et de s'interroger sur sa propre lecture de la bible alors est-ce qu'il faudrait en conclure qu'il a la même ambition pour des personnes qui n'ont pas fait d'études supérieures c'est en tout cas la vie de ceux qui ont rédigé cet évangile selon luc car dès lors que ce récit est mis dans le texte et bien l'auteur de ce texte pense que le lecteur ou que l'auditeur de cet évangile est digne de se mettre à la place de l'homme qui rencontre ainsi jésus et donc c'est tant au laboureur à la boulangère à la professeur au cosmonaute que ce texte s'adresse en appelant celui qui discute avec jésus nomicos c'est à dire une personne de la bible digne d'aller lire ces textes complexes et pour cela de travailler sur sa propre façon de les interpréter et de progresser dans son interprétation des écritures cette ambition de jésus pour chacune et pour chacun peut sembler très imprudente encore plus à notre époque qu'à la sienne comment est ce que des personnes sans extraordinaires instructions vont pouvoir interpréter des textes écrits dans une autre culture des millénaires avant et bien quand même ça marche et ce prodige finalement étonne jésus lui même et le transporte de joie je te célèbre père seigneur du ciel et de la terre parce que tu as révélé ces choses aux tout petits c'est pourquoi calvin a encouragé l'apprentissage de la lecture de chaque personne pour que chacun même les plus simples puisse avoir accès à la bible et c'est pourquoi nous avons dans le culte protestant une prédication délibérément complexe trop longue apportant plus de questions que de réponses alors c'est vrai que c'est un peu fatiguant c'est vrai que c'est souvent troublant déstabilisant mais c'est pour nous libérer finalement c'est pour nous permettre une authenticité d'une recherche personnelle une sincérité dans notre façon de chercher la vie et donc dieu alors où est notre sécurité dans cette ce trouble et bien dans la seule grâce de dieu que dois-je faire pour hériter la vie c'est bien ça en même temps nous héritons la vie et la vie éternelle c'est un pur don de la grâce de dieu et c'est un don aussi de ceux qui nous ont précédés sur terre qui nous ont donné concrètement notre naissance et puis une culture et le langage mais en même temps pour vivre la richesse de la vie il y a quelque chose à faire mais quoi l'homme a une réponse géniale et jésus le félicite sa réponse est tirée de la bible mais elle rejoint aussi une sagesse j'allais dire universelle la sagesse par exemple de socrate et de platon affirmant que c'est l'amour qui fait vivre parce que l'amour élève au dessus au delà des simples contingences de l'existence matérielle l'homme n'a pas fini de se questionner et cela aussi est génial car il passe donc d'un questionnement à un questionnement qui est mon prochain seconde excellente question et là encore jésus va répondre sans donner la réponse comme s'il y en avait une une seule ni même sa propre réponse celle de jésus de nazareth jésus va encore une fois aider l'homme à se forger non pas seulement sa réponse mais à se forger ses outils à travailler sa démarche pour rechercher sa propre réponse celle qui sera fidèle à l'instant précis à l'intersection de trajectoires humaines la sienne celle des autres autour de lui et puis de l'espérance de dieu qui est mon prochain tout le monde connaissait cette question à l'époque puisque tu aimeras ton prochain comme toi même est une citation célébrissime du livre de lévitique et nous avons dans le talmud donc qui rapporte les débats entre les rabbins de l'époque de jésus nous avons dans le talmud des échos des débats pour savoir qui est le fameux prochain que l'on devrait aimer c'est à dire aider à s'élever comme dans toute religion il y a des traditionnalistes et des libéraux des traditionnalistes pour dire que ce prochain qu'il faut aider c'est le bon juif bien pratiquant comme il faut et que même l'étranger que le lévitique quelques lignes après le passage que nous avons que cite le monsieur le l'étranger que le lévitique nous propose d'aimer également comme soi même et bien cet étranger pour les intégristes c'est c'est un non juif certes mais est un non juif qui ne manque pas une réunion à la synagogue le vendredi soir et le samedi matin cette crispation identitaire peut se comprendre car au temps de jésus les juifs subissaient une très dure occupation par les romains et ils avaient alors déjà connu des siècles et des siècles de persécution et ça ça peut provoquer un repli sur soi mais cette lecture un peu étroite est loin d'être une évidence en fait et c'est là qu'il est important de se demander comment on interprète la bible et lire ce qui est réellement écrit dans la bible en effet le mot qui est utilisé dans le lévitique pour dire le prochain ce qui est traduit par le prochain d'abord en grec en moins 300 puis dans latin et en français maintenant ce mot le prochain n'est pas le mot en hébreu pour dire celui qui est voisin ce mot existe ou pour dire le compatriote ou dire un collègue mais ce mot qui est maladroitement traduit par prochain c'est réa réa qui vient de roé le berger et donc la question de notre texte n'est pas de savoir de qui nous sommes proches physiquement ou alors moralement ou religieusement c'est non pas non plus la question de savoir si on s'approche de quelqu'un ou si quelqu'un s'est approché de nous par définition même le prochain c'est toute personne que dieu considère comme faisant partie des siens puisque c'est dieu le berger israël a certes une vocation particulière comme peuple prêtre mais si israël a une vocation de peuple prêtre c'est bien parce que dieu a pour ambition que tous les peuples de la terre soient bénis grâce à ce rayonnement que pourra faire apporter israël au monde c'est ce que soutient en tout cas le récit de la vocation d'abraham en genèse 12 et c'est bien entendu la mission qui est attendue du messie du christ alors c'est ce que rachis l'immense savant juif du 11e siècle explique en lisant le récit de la création de l'humain dans la genèse il explique que le mot humain adam qui veut dire simplement homme humain à deux étymologies possibles en hébreu adam peut venir de adama la terre c'est l'étymologie la plus connue comme dans ce verset l'éternel dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant mais adam nous dirachis peut venir aussi de dama la ressemblance comme dans ce verset dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et donc rachis qui est donc plutôt du côté libéral vous l'avez compris nous dit que nous sommes tous les prochains les uns des autres par ces deux côtés finalement à la fois parce que nous sommes tirés de cette même terre de cette même poussière du sol et aussi parce que nous sommes tous faits pour être créés à la ressemblance de dieu chacun de nous est à la fois du sol de la terre et de dieu et nous sommes donc frères et soeurs avec ces doubles ascendances à la fois pêcheurs parce que oui nous sommes humains terrestres et à la fois aimé par dieu il est donc le berger de tous et de toutes et le père de tous et de toutes pour ce qui est de la ressemblance à dieu c'est vrai qu'elle est sous certains aspects parfois bien caché en nous cette ressemblance mais c'est en espérance aussi que nous sommes à la ressemblance de dieu et dieu y travaille encore à cette genèse de l'homme et il espère y travailler avec nous cette lecture donc elle est délibérément universaliste quant à la notion de prochain ce qui est sympa intellectuellement ce qui est cool comme on dit aujourd'hui mais qui n'est pas sans poser des problèmes très concrets parce que comment aimer et aider la terre entière même jésus n'a pas pu il a pas il était annoncé l'évangile aux papous ou aux esquimaux parce que c'est tout simplement pas possible puisque nous sommes de la terre et donc nous avons des capacités et des ressources limitées si l'homme pose la question à jésus qui est mon prochain c'est bien qu'il sent que jésus est universaliste et qu'il attend de voir comment il va surmonter cette difficulté très concrète de notre vie tous les jours jésus ne va pas répondre à cette question mais il va chercher à nous rendre capable de faire nous mêmes face à cette excellente question qui est très concrète dans notre vie de tous les jours aujourd'hui et maintenant qui est le prochain que je dois aimer en particulier au singulier mon prochain pour l'aider à vivre comment en avoir d'abord le vouloir et le faire c'est à dire l'amour pour l'aimer et puis savoir comment m'y prendre parce que c'est pas facile effectivement de faire avancer quelqu'un déjà nous mêmes on a du mal à se faire avancer nous mêmes jésus raconte alors une petite histoire qui prend bien en compte la complexité de la vie car jésus lui même n'est pas 24 heures sur 24 7 jours sur 7 au service de l'autre il nous faisait souvent montrer en particulier dans l'évangile selon luc renvoyant une foule qui est assoiffé de ses paroles pour prendre lui même un temps de prière et de repos jésus est donc aussi parfois le prêtre et le scribe qui passe leur chemin et puis il est parfois le samaritain qui prend le temps de sauver celui qui en avait besoin désigner l'un des personnages de cette parabole comme étant le bon serait donc simpliste ce serait injuste et ben c'est pas ce que fait jésus à la suite de sa parabole quelle est la réponse à la question qui était posée au début qui est mon prochain qui est ce prochain que je dois aimer aujourd'hui ce n'est pas l'homme blessé dans la conclusion de cette parabole mais le prochain que je dois aimer c'est celui qui a agi avec miséricorde envers moi et je crois qu'il y a là un excellent retournement célèbre retournement bien sûr mais au lieu de me dire que je dois aider l'humanité entière ce qui n'a pas de sens concrètement ni de me dire qui je dois aimer ce que jésus ne peut pas faire non plus parce qu'il n'est pas à notre place le christ nous donne ainsi une méthode qui nous permettra non seulement de savoir qui je pourrais aimer mais encore d'avoir l'amour pour arriver à l'aimer justement et cette méthode c'est la gratitude c'est de chercher qui nous a fait un peu de bien qui nous a un peu aimé dans le passé pour en avoir de la gratitude pour l'aimer ce prochain le reste coulera de source cet homme blessé à qui jésus nous propose de nous identifier vit dans un monde bien réel il connaît la méchanceté des brigands il connaît l'indifférence de ses proches il connaît sa propre faiblesse qui le faisait descendre qui le faisait s'enfoncer perdre même la foi comme l'indique ce chemin de Jérusalem vers Jéricho il connaît la faiblesse qui nous rend incapable d'avancer à moitié mort en bord de chemin mais cet homme a connu aussi un geste de miséricorde même celui qui a eu l'existence la plus difficile la plus cabossée a au moins connu un geste de miséricorde de temps en temps dans son existence comme par éclair peut-être par exemple quand nous étions bébés puis enfants forcément quelqu'un nous a un peu soignés nous a longés, nous a nourris, nous a aimés sinon nous ne serions pas là et même si nous ne nous en souvenons pas de cette enfance il y a Dieu qui a soufflé en nous le fait même d'être une personne et de ne pas être une chose seulement alors au soir de sa journée nous pouvons tenter de nous remémorer un geste de miséricorde dans notre journée peut-être un geste de miséricorde que nous avons reçu et puis aimer celui qui en a été l'auteur au moins pour ce geste par la force de cette gratitude en faire notre prochain pour l'aimer un peu aimer ce petit air de ressemblance avec Dieu qui a été à ce moment-là en lui qui est apparu à travers son geste de miséricorde pour nous la gratitude nous fait ainsi boire à cette source même de la grâce qu'est Dieu la gratitude engendre ainsi et fait grandir notre ressemblance avec Dieu avec cette motivation d'aimer un peu quelqu'un aujourd'hui la gratitude engendre ainsi et fait grandir en nous le meilleur non pas parce que nous devrions aider quelqu'un ou aimer quelqu'un mais parce que nous avons trouvé que le geste d'aider quelqu'un ce geste que nous avons reçu était beau et que nous aimerions porter un petit peu quelque chose de cet ordre dans notre journée c'est ainsi que la gratitude nous fait regarder le monde avec une autre acuité avec un autre regard cela nous fait prier peut-être différemment et la réponse à cette question qui est mon prochain a bien des chances alors de nous sauter aux yeux nous tâtonnerons certainement nous nous relèverons amén merci 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 merci